Bonjour, c'est moi Nancy, je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du lion. Pour janvier 2022, signe de feu, lion. Ici, je vais faire un petit tirage en croix. Ici, pour vous, je vais faire une guidance générale. Ça peut aussi être autant côté professionnel que côté sentimental. On va voir, ça va être un peu des deux. Ça fait qu'on va commencer ici pour vous, les lions. Pour janvier 2022. OK, un tirage en croix ici pour vous, les lions. Pour votre vie en général, professionnelle et sentimentale. Pour vous, les lions. OK. Là, la façon dont je vais procéder, je ne ferai pas nécessairement de coupe comme ça. OK. Ici, votre énergie. Ce que vous voulez laisser. Ce que vous désirez le plus. Ce qui s'en vient vers vous. Et ici, la solution, la conclusion de tout ça. Première semaine de janvier. Deuxième semaine de janvier. Troisième. Et quatrième semaine de janvier. Si on a à couvrir, on va couvrir après. À l'endos, ici, on a le 3 de coupe. À l'endos, on a le 3 de coupe. C'est la fête, la réunion, les petits soupers, une invitation, une réconciliation. Ici, belle carte. En deuxième, par rapport à l'endos du deck, on a la famille. L'amour d'être en famille. Ici, d'être à... De se sentir à sa place. De se sentir aimé et être avec les gens qu'on aime. Côté famille. Ici, la nostalgie. La nostalgie du passé. On pense au moment où on a passé avec notre famille et nos amis. Probablement par rapport au temps des fêtes. Parce que souvent, à Noël, dans le temps des fêtes, on se retrouve avec les gens qu'on aime. Des fois, en janvier, on se retrouve comme toute seule. Puis là, on a comme un petit vide. Qui fait qu'on a de la nostalgie. Une petite mélancolie par rapport aux gens avec qui on était dans le temps de Noël. Et là, tout le monde est reparti chacun chez eux. Et la vie recommence. On dit à la normale, dans notre routine, notre vie de tous les jours. OK. Ici, votre énergie. Vous, les lions, pour le mois de janvier 2022. Votre énergie, c'est la reine des paix. La reine des paix. Ici, vous allez prendre des décisions. Avec la logique et le mental. Vous n'êtes pas du tout dans le cœur pour le mois de janvier. Par rapport à l'énergie de cette carte. Et si on dit, soyez authentique. Soyez vrai. Dites les vraies choses. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Mais dites ce que vous voulez. Et soyez vrai. Par rapport à vos décisions, ça va être assez tranché. Mais que vous décidez de quelque chose, vous allez y aller avec la logique. Oui. Vous êtes une personne intelligente. Et quand vous prenez des décisions, c'est ça et c'est ça. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez laisser au mois de janvier? Vous, les lions. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? C'est le fou. Le mât. Et si vous ne voulez plus d'une vie folle, beau et mien, petit train va loin. On ne sait pas trop où on s'en va. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire. On ne sait pas trop, trop. Je pense qu'on veut laisser la vie de beau et mien. Notre petite vie au fou-fou. Qu'on ne sait pas trop où on s'en va. Ici, avec le fou. D'après moi, vous voulez aller plus vers une sécurité, une stabilité. Peut-être un peu mêlée. Peut-être des certitudes dans le brouillard un petit peu. Mais vous ne voulez plus de cette vie. Je pense que vous voulez aller plus sur des choses stables et, à long terme, sécurité aussi. Peut-être un petit manque de sécurité. OK. Qu'est-ce que vous désirez le plus, vous, les lions? Le 3 de Pentacle. Vous désirez être reconnu pour votre travail. Et si vous avez travaillé fort, vous avez donné beaucoup de vous. Vous avez mis beaucoup d'énergie dans un projet, dans votre travail. Et si vous vous êtes donné à fond, ici, dans la nouvelle année qui commence, vous voulez qu'on reconnaisse ce que vous avez fait pour la compagnie, pour la place où vous travaillez. C'est ça, votre plus grand désir. On va voir tantôt avec une autre carte, voir si vous en allez vers du positif par rapport à ça. Ici, ce qui s'en vient vers vous dans votre futur. Le roi de coupe. Ici, vous allez acquérir de la maturité, de la sagesse. Ici, vous allez prendre des décisions avec votre cœur. Vous êtes beaucoup quelqu'un d'empathie. Vous aimez que les gens autour de vous soient heureux. Ce qui s'en vient vers vous, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'amour, ici. On va voir avec les autres cartes. Ici, par rapport à la conclusion, la solution, par rapport à votre guidance. La tour. Vous allez vivre un gros bouleversement, ici. Il y a quelque chose, ici, qui va bouleverser votre vie, qui va changer votre vie. Mais on dit, tu sais, la tour, ce n'est pas juste négatif. Parce que la tour, des fois, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui va nous arriver sur la tête. Boum. Mais qui fait que ça va nous apporter quelque chose de meilleur. Qui fait que ça va nous faire avancer dans notre vie. Ici. Excusez. Par rapport au fou, ici. Le grand bouleversement. C'est peut-être ça qu'il vous faut dans votre vie. Pour sortir de cette vie des fous-fous-là. Oui. Soit une séparation, un déménagement. Ici. On va voir avec l'autre carte. Ça va aider un petit peu plus à voir plus clair. Mais c'est un grand bouleversement. OK. Dans la première semaine, ici, du mois de janvier 2022. Le page de Pentacle. Ici, vous voulez avancer. Vous êtes dans un jeune projet. Soit retour aux études. Soit jeune entreprise. Ou tout simplement, la rencontre peut-être d'une nouvelle personne. Mais ici, il y a aussi, vous voulez être reconnu pour votre travail. Ici, peut-être que vous êtes dans un nouveau travail. Et vous voulez être reconnu pour votre travail. Dans la première semaine de janvier. Vous êtes dans un nouveau projet. Vous voulez avancer. Vous voulez que ça marche. Mais, vous allez tout faire pour que ça marche. Ici, dans la deuxième semaine. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Ici, par rapport au 7 d'épée. Dans la deuxième semaine. Je dirais, par rapport à votre première semaine avec le page de Pentacle. Ici, c'est comme si vous aviez été trahi. Qui avait eu des mensonges. Qui avait eu des mensonges. Ici, dans la deuxième semaine. Vous allez peut-être réaliser. Ou trouver le fautif. La personne ici qui n'a pas été correcte avec vous. Ici, peut-être par rapport à votre travail. Est-ce qu'on vous a volé vos idées? Est-ce qu'on vous a trahié? Est-ce qu'on a parlé dans votre dos? Ici, par rapport à ce que vous désirez être reconnu pour votre travail. Ici, des fois, on en fait trop. On trouve que, par rapport à ce qu'on donne et ce qu'on est payé aussi. Des fois, on trouve peut-être qu'on donne plus. Un peu comme sous-payé. Mais ici, comme si on vous volait quelque chose dans la deuxième semaine. Ou on vous avait volé quelque chose. Peut-être volé votre reconnaissance. Vos idées. On va voir avec une autre carte. Ici, dans la troisième semaine. Le 4 de coup. Il y a comme un petit découragement. Un ennui. Ici, vous voyez les trois couples devant vous. Mais ne voyez pas l'opportunité ici derrière vous. C'est comme si là, vous voyiez juste du noir. Vous ne voyez pas l'opportunité qui est là, qui se présente pour vous. Ouvrez plus large. Oui. Fermez pas vos oeillards sur vos yeux. Élargissez votre vision de vue pour voir les choses qui sont là, qui se présentent. Là, vous êtes refermés sur vous-même. Levez-vous, avancez et allez de l'avant vers ce qui se présente pour vous. Dans la troisième semaine, un petit ennui. Est-ce que vous allez vous en sortir? Est-ce que vous allez voir l'opportunité? On va voir. Un petit découragement aussi. Dans la quatrième semaine, vous êtes protégé par rapport à votre projet, par rapport à votre avancement, jeune projet. Ici, c'est un peu comme en enseignant, un mentor. Peut-être parler à quelqu'un de plus âgé que vous. Quelqu'un qui pourrait vous aider dans la première semaine ici, avec votre projet. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va rentrer dans votre vie, qui va être capable de vous conseiller. Ici, vous êtes protégé par rapport à vos projets du mois de janvier. On va voir avec une autre carte. Ici, c'est peut-être aussi partenariat. Ici, partir une petite compagnie peut-être avec quelqu'un autour de vous. Partenariat, peut-être. OK, ici, ça peut être un enseignant ici par rapport à les retours à l'école, retours aux études, peut-être aussi. Ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons, des roues. Faire attention dans la deuxième semaine. Ouvrir ses yeux. Essayez de voir plus clair. Ici. Petit ennui, troisième semaine de janvier, mais ça va probablement revenir. OK. On va mettre une autre carte. Ici, par rapport aux fous, vous voulez laisser votre vie de peut-être fête en... Ici, votre vie foufou. Là, qu'est-ce que... vers quoi vous vous en allez? Est-ce que vous allez réussir à laisser ce genre de vie-là que vous ne voulez plus? OK. Par rapport aux fous, vous ne voulez plus. Ici, la chance, le trèfle. Vous allez vivre des beaux changements. Oui. La roue tourne. Ouh! Des beaux changements dans votre vie. La chance qui revient. Vous allez probablement aller vers ce que vous, vous voulez, ce que vous recherchez. Oui. Ici, par rapport à être reconnu, vous désirez être reconnu pour votre travail, pour qu'est-ce que vous donnez, l'énergie. Ici. Ça va être doux, ça va être soft. Oui. Ici, la traversée. Ici, vous allez arriver à ce que vous voulez arriver. Et ça va être plus facile que qu'est-ce que vous pensez. Ici, vous allez probablement avoir les mérites. Dans les mois qui suivent, laissez aller les choses, laissez venir les gens à vous et vous allez avoir ce que vous voulez. Avec le pont ici, vous allez le traverser et ça va être doux, ça va être soft. Oui. Vraiment plus facile que qu'est-ce que vous pensiez. Ici, par rapport à votre énergie, vous allez prendre les bonnes décisions pour vous. Des beaux changements. Ça peut être un déménagement, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un nouveau travail. Ici, vous en allez vers des beaux changements. On va voir avec une autre carte, par rapport aux cigognes et aux renards. Ici, c'est côté professionnel. Oui, comme je dis, ici c'est votre désir d'être reconnu. Ici, côté travail, vous allez vivre des beaux changements. Par rapport à la cigogne et le renard. La chance qui revient, les beaux changements. Côté professionnel. Vous allez probablement avoir ce que vous voulez. Ici, vous, le roi de coupe. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ici, c'est la fin. Probablement la fin des tracas. La fin des tracas. La fin du stress. Ici, vous allez vivre une belle transformation. Ici, une renaissance. Ici, vous allez retrouver vos ailes. Vous allez retrouver une certaine liberté et légèreté. Oui, belle renaissance. C'est avec le phonix. Vous allez vous sentir renaître. Vous allez vous sentir vivant. Ici, oui, on dit le cercueil, la mort. C'est tout simplement la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de beau. Oui, belle transformation. Ici, par rapport à la tour, est-ce qu'on s'en irait vers du positif? L'étoile. Par rapport à la tour, l'étoile, c'est garder espoir. Suivre son étoile. C'est la guérison du cœur. Oui, vous allez vivre un grand bouleversement. Mais, avec l'étoile, vous êtes protégé. Oui. Suivre votre étoile. Suivre votre chemin de vie. Ici. On dit, veut réaliser. Guérison du cœur. Et si vous allez être bien, côté physique et mental, vous allez retrouver un bien-être intérieur, oui, par rapport à la tour, je ne sais pas ce que vous allez vivre. Vous allez vivre quand même un certain bouleversement. Si tu as un déménagement, un changement de travail, retour aux études, mais c'est quelque chose quand même que ça va bouger. Ok. Ici, dans la première semaine, avec le page de Pentacle. Vous voulez avancer, vous, la consultante. La femme, ici. Vous, la consultante ou la personne, ici, sous le signe du lion. Ici, vous voulez aller vers autre chose. Jeune projet. Jeune avancement. Vous en allez vers quelque chose de nouveau qui va vous donner du dynamisme, qui va vous donner une joie de vivre. Ici, par rapport à vous, la consultante, dans votre foyer, dans votre maison. Belle harmonie qui va vous amener des beaux changements, tout nouveau, dans votre foyer. C'est peut-être un travail aussi, chez vous, travailleur autonome, ici. C'est peut-être un travail à domicile. Peut-être. Et si on dit, il y a peut-être quelqu'un, il y a des gens ou quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous, dans la deuxième semaine. Est-ce que ça va vers du positif? Ici, on dit la boussole. Laissez aller les choses. Souvent, ça ne vaut même pas la peine d'affronter des gens comme ça. Ça ne vaut pas la peine de se battre. Ça ne vaut pas la peine d'affronter des gens comme ça. La boussole. Suivez votre chemin. Laissez aller les choses. Votre route est déjà tracée. Votre destin est déjà tracé. Laissez aller. Laissez couler. Et tout va se placer toute seule. Dans la troisième semaine, l'ennui. Vers quoi vous en allez? Et si on dit, avec les masques, enlevez vos masques, soyez authentique, soyez vrai, dites les vraies choses. N'essayez pas de cacher quelque chose à quelqu'un autour de vous. Soyez vrai, soyez authentique. Enlevez vos masques. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et c'est là. En étant vrai aussi, vous pouvez être vrai avec vous. Avec vous-même. Peut-être que vous ne voulez pas voir, vous vous cachez derrière un masque. Vous ne voulez pas voir ce qui s'en vient vers vous. Il y a des belles choses qui s'en viennent vers vous. Il y a comme un petit découragement ici dans la troisième semaine. Il paraît comme si là, vous aviez un gros aïe pour le début du mois de janvier. Vous étiez tout emballé par rapport à un nouveau projet. Puis là, on dirait que ça dégrane un peu. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est venu un peu vous décourager. qui a amené du négatif dans tout ça. Mais ici, non, croire en vous. N'essayez pas de vous cacher. Reprenez confiance en vous. Ici, vous êtes protégés. On dit avec l'hérophante, le pape. Tranquillement, mais sûrement. Ici, ça peut être long un petit peu. Mais on dit par rapport à la montagne. Tranquillement, mais sûrement. Des fois, quand on prend un recul, on prend le temps de regarder les choses. On réussit mieux à arriver l'autre côté de la montagne. Des fois, quand on essaie d'aller trop vite, c'est là qu'on se casse un peu la marboulette, comme on dit. Prendre le temps, prendre le temps. Prenez les bonnes décisions. À la fin du mois de janvier, vous allez avoir quelqu'un, probablement, qui va vous conseiller, mais qui va vous conseiller de prendre peut-être le temps de regarder autour de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Par rapport à votre travail, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Grand bouleversement. Vous voulez changer des choses, laisser des choses dans le passé et aller vers des beaux changements qui s'en viennent dans votre vie. ici. Belle transformation. OK. Là-dessus, je vais vous sortir une petite carte. Côté santé. Comment ça va, côté santé, pour vous, les lions? Côté santé, pour vous, les lions. pour janvier 2022. Côté santé, pour vous. Ici. Ici, vous avez le diable. Les tentations, ici. Le diable, ici. Il est, vous le montrez, hein, le beau diable. Les tentations, ici. On dit ici, avec le diable. Il est sujet aux infections diverses, y compris les maladies transmissibles sexuellement. Oups! On dit aussi de vous protéger. Dans le fond, ici. Par rapport à les maladies, aussi. On dit les maladies transmissibles sexuellement, mais votre système immunitaire, aussi. On parle de votre système immunitaire qui est peut-être un petit peu affaibli. Quelqu'un averti en vaut deux. Ici. C'est juste, ici, des conseils qu'on vous donne. Petit conseil. Peut-être, pensez à vous protéger. Par rapport à l'amour. Et vos relations sexuelles. Ouh! OK! Fait qu'ici, côté cœur, côté amour. On veut toujours savoir, côté sentimental, pour le mois de janvier. On va préciser. Est-ce que, par rapport aux couples ou aux gens célibataires? Je pense que je vais commencer par les couples. Les lions qui sont en couple. Comment ça va aller au mois de janvier? OK! Ici, au mois de janvier, il va y avoir des réconciliations. Des invitations. Par rapport à, peut-être, un petit souper. Une petite fin de semaine en amoureux. Ici, on veut se retrouver. Ici, avec l'araignée. Faites des choses que vous aimez faire ensemble pour vous retrouver en tant que couple. Soyez les meilleurs amis du monde. Oui! Confiez-vous un à l'autre. Ici, vous êtes protégés. Avec l'étoile. Votre couple est protégé. Oui! Vous êtes sur une belle voie. Suivez votre étoile. Ici. Et restez dans la lumière. Restez dans le beau. Ici, avec la tortue. On dit tranquillement, mais sûrement, ici, vous allez tisser votre toile. Oui! Vous construirez une belle vie à deux. Mais faites des choses en couple. Des choses que vous aimiez faire ou des choses que vous aimez faire ensemble. Et soyez les meilleurs amis du monde. Souvent, les couples qui durent longtemps, c'est parce qu'ils ont une belle amitié entre eux. Ici, avec la lune, votre intuition va être quintuplée. Vous allez avoir l'intuition, la petite voix intérieure qui va vous parler. Oui, écoutez-la. Elle va vous envoyer des signes aussi. OK! Par rapport aux célibataires, parce que des fois, on oublie nos célibataires. Ici, les célibataires lions. Sous le signe du lion pour mes petits célibataires. Pour le mois de janvier. Love, l'amour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Love, ici, la petite reloque. OK! Ici, par rapport aux papillons, ici, vous allez rencontrer probablement quelqu'un. Quelqu'un qui est peut-être un petit peu introverti. Quelqu'un qui est vulnérable, qui est fragile. Par rapport à l'hippocampe, ici. et Pégase. Le cheval avec des ailes. On dit que vous allez rencontrer l'amour. Vous allez probablement rencontrer quelqu'un qui est un peu introverti. Quelqu'un qui est timide. Quelqu'un qui est vulnérable. Qui va peut-être être en séparation. Qui va être à fleur de peau, un petit peu dans la peine, dans la tristesse. Au début, ça ne va peut-être pas être facile pour vous. Ça va peut-être commencer par de l'amitié. Avec le chien. Un soutien. Vous allez peut-être être là pour l'aider. Pour l'aider à penser à travers des choses. Souvent, quand on rencontre quelqu'un, des fois, ça commence sur l'amitié. Et souvent, ça commence comme ça. Et ça va sur des bases plus solides, plus stables. Quand on commence avec l'amitié. Mais il y a de l'amour qui va se développer. Avec le papillon, vous allez vivre une belle transformation. On dit, soyez patient. Soyez patient avec cette personne. Belle transformation. Voir la vie avec les yeux d'un enfant aussi. Voir les belles choses. Faites des choses qui sont le fun à faire. Un peu comme quand vous étiez jeune. Retrouvez un peu votre cœur d'enfant. L'âge gardien aussi. Ok. Pour les célibataires, c'est un peu ça. Je vais vous sortir ici une petite carte pour vous, les béliers de vos anges. Là, votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire? Pour vous, les lions. Ok. Il y en a une qui est tombée. Je vais la garder. Ici, pour vous, les lions. La joie. Ici, la joie. Je vais vous lire la carte. La joie est l'énergie la plus élevée qui soit. À celui qui la possède, tout est possible. La joie vient lorsque l'on reconnaît de tout. L'on est reconnaissant de tout ce que la vie nous apporte à chaque instant. La joie vient lorsque l'on est reconnaissant de tout ce que la vie vous apporte. Elle permet d'attirer en soi et de façonner la vie dans ce qu'elle a de meilleur, aussi bien maintenant que dans l'avenir. La joie est l'énergie la plus élevée qui soit. Soyez heureux dans votre cœur, dans votre tête, ici. C'est ça qui va vous amener le bonheur et la joie. Ici, je vais vous souhaiter un beau mois de janvier. À vous, les lions. Je remercie les gens qui se sent bonnes à ma chaîne et à ceux qui vont le faire. Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur la petite clochette dans le petit coin à droite pour voir mes premières vidéos quand j'ai mis en vidéo. Fait que je vais vous souhaiter une belle journée. Merci!